Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus COVID-19, les écrivains congolais n'ont pas manqué d'inspiration durant l'année 2021 qui vient de s'achever. Ainsi, entre autres parutions de cette année, on peut épingler leadership, les notions fondamentales de Jean-Pierre Soumbou aux éditions Azimut Publications Africa. Toutes les femmes sont pareilles de Louis-Duc Chevaleresque aux éditions Foate-Kombo, Vaincre ou mourir de Azango, Demeo et Lem chez Losabo éditions, la dernière injection de Dagmar, Mabika, Babungi-Nyama chez les éditions Emar, Le déséquilibre de la planète Terre de Bernard Rampassi alias Maître Lotus Thilolonga chez Alliance pour le développement de la culture en langue française, Le miraculé du vol 352, un roman d'Henri Jombo aux éditions LC, Promesses respectées de Azango, Demeo et Lem chez Losabo éditions, La renaissance, récit d'un greffet rénal de Claude Ngoala à l'espace numérique d'édition commentpublier.com Et notre fraternité était pourtant belle d'Ulris Tikaya chez Véron éditions. C'est dire que malgré l'adversité de la vie caractérisée cette année par la crise sanitaire, les artistes congolais sont allés puiser au fond de leur inspiration pour pondre des œuvres littéraires dont la pertinence est avérée parce que mettant en évidence les problèmes qui minent à notre société actuelle.